Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. La parole est à présent à nouveau à l'accusation pour qu'elle continue de répondre aux objections orales. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges, bon après-midi. Je vais tâcher d'ici à 16 heures de couvrir trois annexes, l'annexe 14, l'annexe 20 et l'annexe 17. L'annexe 14 concerne les rapports de situation géographique. En réalité, il ne s'agit que de deux documents, mais la Défense a passé un temps assez considérable sur ces deux documents. Je me dois donc d'y répondre. Donc il s'agit de deux rapports de situation géographique, non pas 151 rapports, comme l'a mentionné Maître Guisset ce matin. Ces deux rapports ont été sélectionnés par le Bureau des coprocureurs comme étant pertinents pour cette première phase du procès. L'authenticité de ces deux rapports ne peut pas être raisonnablement mise en doute, puisqu'ils ont été établis par les enquêteurs du Bureau des cojus d'instruction selon les formes en usage, c'est-à-dire que chacun de ces documents porte l'entête, les dates, les noms des enquêteurs, les références aux commissions rogatoires, ainsi que les signatures des enquêteurs. De plus, ces enquêteurs ont bel et bien prêté serment et ils sont reconnus comme tels. Les juges d'instruction ont reconnu comme valables ces deux documents et les ont placés régulièrement au dossier. Alors les objections à la défense ont trait plutôt à la fiabilité ou à la valeur probante de ces deux documents qui devra leur être accordées. Mais je voudrais d'abord, avant d'entrer dans le détail de ces deux documents, faire une remarque préliminaire par rapport à ce que la défense de Nunchia a fait ce matin. Elle a une nouvelle fois cité à l'audience le nom d'un témoin potentiel figurant sur la liste des témoins proposés par les parties. Il s'agit du témoin TCW 729 dont, je précise, la comparution n'a pas été demandée par les coprocureurs mais par l'équipe de défense de Kyo Sampan. Citer le nom de témoin potentiel en audience publique ne devrait pas être toléré car une fois que c'est fait, le mal est fait et nous ne pouvons plus y revenir, nous ne pouvons plus soulever d'objection. Il est trop tard. Nous souhaiterions demander une nouvelle fois à la Chambre de veiller à ce que les différentes parties dans cette salle d'audience respectent le principe d'utiliser le pseudonyme de chacun des témoins potentiels qui sont appelés ou qui peuvent être appelés à comparaître devant cette Chambre. et nous souhaiterions aussi que l'équipe de défense de Nunchia soit avertie une nouvelle fois à ce propos. Alors j'en viens à l'examen de ces deux documents. Le premier est un rapport qui porte la référence D232-108 établi le 7 janvier 2010 en vertu d'une commission rogatoire du 24 juillet 2009. Ce document consiste en une liste de 26 emplacements et bâtiments de Phnom Penh qui ont été utilisés sous le régime du Kampuchea démocratique et les enquêteurs ont tenté de les identifier, de les localiser précisément et ensuite de les photographier à toutes fins utiles. Il est important de noter que ce rapport a notamment été établi en réponse à une requête de la défense de Yen Tirit du 16 septembre 2009 et qui porte la référence D209. Quant au contenu de ce document, le rapport explique clairement que certains emplacements ou bâtiments n'ont pu être identifiés ou localisés de manière indiscutable en raison de l'existence de témoignages contradictoires. Le rapport indique également chaque fois qu'un bâtiment a été apparemment modifié ou démoli depuis 1979. Le document indique ses sources testimoniales, les références de chacun des témoignages qui ont été utilisés pour identifier ces emplacements et il y a également des déclarations d'accusés qui ont permis de localiser ces bureaux et bâtiments. Un bon nombre de ces témoins seront appelés à la barre dans le cadre de ce premier procès. Il s'agit donc a priori d'un rapport qui paraît objectif, en tout cas établi de bonne foi et qui semble pertinent pour cette phase du procès dans la mesure où les bâtiments concernés ont un lien avec la structure administrative du Campuchia démocratique. par exemple vous trouverez des photos des emplacements où se trouvaient les bureaux de K1 de K3 le bureau de Nunchia le bureau B1 c'est-à-dire le ministère des affaires étrangères ainsi que d'autres bâtiments dépendants de ce ministère comme B32 il y a également des photos d'autres ministères ou d'autres emplacements où se trouvaient des ministères du Campuchia démocratique et encore d'autres lieux comme K15 la gare ou le stade olympique ou encore le siège de l'armée révolutionnaire du Campuchia. Certaines photos concernent alors des bâtiments au centre du système de communication de Kmer Rouge K7 ou K18 Ce document pourra donc être utilisé par les parties quand ils interrogeront les témoins sur lesquels se sont basés les co-judes d'instruction pour établir ce document mais également les autres témoins Ce que le rapport apporte au débat c'est une simple visualisation des lieux et des bâtiments qui sont souvent mentionnés à ces audiences Alors oui les endroits et les bâtiments localisés l'ont été sur la base de certains témoignages souvent corroborés et le poids qui peut être accordé au document ou à certaines parties de ce rapport de situation géographique pourra varier selon la crédibilité des témoins mais c'est vous qui l'apprécierez à la fin de ce procès Il ne s'agit pas de notre avis de débattre de la recevabilité il s'agit ici de débattre de la recevabilité de ce document et pas de s'engager dans une grande conversation sur son contenu je signalerai enfin que l'ensemble des 29 photographies qui figurent sur ce rapport de situation géographique se retrouvent également dans l'annexe 15 dans une autre annexe donc et il s'agit de toutes les photographies dont la référence commence par D232-108 ils sont suivis alors de .1, .2, .3, etc. J'en reviens au deuxième rapport des situations géographiques c'est celui sur lequel la défense est longuement attardée il porte le numéro D369-38 l'original qui est signé est en anglais 31 photos ont été faites sur place et sont attachées au rapport de situation géographique et figurent également sous l'annexe 15 carte et photographie de notre tableau ce rapport concerne Schwang-Scham-Ress aussi nommé M1 ou B60 et il est pertinent pour le procès 1 il a trait en effet à une entité un camp de travail qui selon nous a été placé sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères et de Yeng Saari durant au moins une période du Cambodja démocratique sachant que des témoins de ce même ministère seront précisément entendus durant le segment de ce procès ayant trait aux structures administratives il semble indiquer que ce rapport soit reconnu comme pertinent tant en ce qui concerne la structure administrative du ministère des affaires étrangères que le rôle de l'accusé Yeng Saari qui dirigeait ce ministère alors un commentaire quant au fait que le rapport se base sur le témoignage du témoin potentiel TCW 729 celui-ci a été entendu deux fois par les juges d'instruction il s'agit des auditions D369 bar 1 8 et D233 bar 1 4 ce témoin figure sur la liste des témoins proposés par la défense des occlus en panne comme je l'ai dit il nous semble trop tôt à ce stade pour avoir un débat sur la fiabilité en tant que tel du témoignage nous pensons qu'il faudra attendre de voir tout d'abord si ce témoin sera effectivement retenu par la chambre pour témoigner durant ce procès 1 et deuxièmement si ce n'était pas le cas il faudra voir qu'il sort sera réservé par la chambre au procès-verbaux d'audition de témoins qui figurent à l'annexe 12 si ces procès-verbaux peuvent être utilisés s'agissant de personnes qui ne comparaîtraient pas devant cette chambre si ces procès-verbaux peuvent être utilisés comme preuve entièrement ou en partie dans la mesure où ils ne concerneraient donc pas les faits et les gestes des accusés alors le sort d'autres documents aux parties de documents comme ce rapport pourrait en dépendre un dernier commentaire maître Sonaroun a affirmé ce matin que le témoin TCW 729 aurait nécessairement une approche partisane et serait à la recherche de preuves à charge là encore il nous paraît qu'il s'agit d'une information gratuite non étayée le témoin a été entendu à deux reprises sous serment par les juges d'instruction et il faut souligner aussi que ce sont les enquêteurs des juges d'instruction qui ont insisté pour que ce témoin les accompagne pour leur montrer le site de Shreng Shamres où il a vécu pendant plusieurs années selon son témoignage trois longues années en passant je ferais remarquer que lorsqu'on a vécu trois ans dans des conditions difficiles et c'est un éphémisme sous les Khmer Rouges au même endroit au même plan de travail même en étant un jeune adolescent rien ne dit que la mémoire des lieux ne serait pas aussi vive ou même plus vive que celle d'un adulte ou que ce témoin ne serait pas capable longtemps après de dessiner un plan des lieux bien au contraire ce sont des expériences de vie très marquantes et on peut le comprendre je vais passer maintenant à l'annexe 20 qui comporte il s'agit de rapports de commissions rogatoires et qui concernent 112 rapports de commissions rogatoires la défense de Nunchia n'a fait qu'une seule observation à propos de ces rapports du bureau des juges d'instruction elle a dit qu'il faudrait les considérer avec prudence étant donné la partialité des juges d'instruction cette partialité des juges d'instruction n'est absolument pas établie par la défense en réalité il ne s'agit pas vraiment d'une objection précise et pertinente de nature à remettre en cause le fait que ces rapports seraient authentiques ou pertinents la défense de Nunchia a mentionné que certains de ces rapports incluent des déclarations de témoins ou des résumés de témoignages ou encore des observations critiques d'enquêteurs et il a dit que ces rapports pour ces raisons ne devaient pas être reçus maître Guisset l'a soutenu pourtant je voudrais mentionner que maître Angoudom le 10 janvier 2012 lorsqu'il a interrogé la partie civile Romain Mjoun ne s'est pas privé d'utiliser le rapport de commission rogatoire portant la référence D208-2 et en particulier certaines observations critiques des enquêteurs par rapport à la crédibilité des déclarations qui avaient été recueillies Cette catégorie de 112 documents appelle plusieurs observations Tout d'abord comme je l'ai mentionné pour les rapports des citations géographiques leur authenticité peut difficilement être remise en cause s'agissant de documents officiels établis par le bureau des co-juges d'instruction et qui comportent toutes les mentions que j'ai déjà indiquées tout à l'heure Et je voudrais maintenant m'étendre sur la pertinence de ces rapports à mon avis il faut distinguer entre plusieurs sous-catégories de rapports de commissions rogatoires Il y a tout d'abord une catégorie que la défense de Ying Sari a complètement passé sous silence Il s'agit de 31 rapports de commissaires rogatoires ou de procès-verbaux qui concernent la liste qui établissent une liste ou une description de documents écrits ou de documents audiovisuels obtenus par les juges d'instruction auprès de divers organismes Il y a d'abord le Centre Bopana de ressources visuelles 8 documents parmi les 112 qui font l'objet de ce débat concernent ce centre Il y a les archives du musée de Toulsland deux documents le Centre de Documentation du Cambodge 20 documents qui établissent dans quelles circonstances des demandes de documents ont été faites et comment ces documents ont été obtenus auprès des juges du DCCAM et il y a un document qui concerne les archives nationales du Cambodge et tout à l'heure mon collègue vous en a parlé dans le cadre des documents relatifs au commerce Alors ces rapports permettent d'établir auprès de qui ou quand de nombreux documents de preuve placés par les juges d'instruction durant l'instruction au dossier ont été obtenus contribuant ainsi à établir la chaîne de conservation de ces documents ils devraient donc logiquement être jugés recevables par votre Chambre une autre catégorie de documents est plus complexe il s'agit de 66 rapports de commissions rogatoires qui ont trait à des auditions de témoins ou de parties civiles par les juges d'instruction et souvent nous le reconnaissons les enquêteurs ont résumé ces auditions pour les juges d'instruction cela n'a l'heure que de simples renseignements bien entendu à d'autres occasions parfois les enquêteurs ont décrit les circonstances entourant certaines auditions où ils ont énuméré un certain nombre de personnes déjà identifiées à l'occasion de missions et donc à interviewer ou de personnes qui restent encore à identifier enfin quelques autres rapports parmi ces 66 rapports font état de démarches pour identifier ou interroger des témoins mais ce sont des démarches qui n'ont plus abouti nous sommes d'accord concernant ces 66 rapports sur le principe qu'il vaut mieux se référer à l'original de la déposition elle-même plutôt qu'à un résumé fait par des enquêteurs pour autant nous souhaitons que ces rapports soient jugés recevables par la chambre de première instance ou que s'agissant de certains d'entre eux une décision ne soit pas prise maintenant mais soit liée à la décision de la chambre sur les procès verbaux d'interrogatoire contenu à l'annexe 12 et cette annexe 12 ne fait pas l'objet de débats aujourd'hui elle a fait l'objet d'échanges d'arguments écrits je vais m'expliquer sur tout ceci d'abord parmi ces 66 rapports 54 concernent des auditions de témoins ou de parties civiles dont les noms figurent sur la liste E9 bar 35 et vous savez que c'est cette liste qui récapitule les pseudonymes des témoins et des parties civiles proposées par toutes les parties alors certes la chambre a déjà communiqué aux parties le fait que quelques dizaines d'entre eux ces témoins et parties civiles seront normalement entendus d'ici la fin de l'année dans le cadre de ce procès 1 cela ne signifie toutefois pas il me semble à ce stade que les autres témoins ou parties civiles qui figurent sur cette liste E9 bar 35 ne seront pas entendus dans le cadre de ce même premier procès après les autres donc je recommande la prudence à ce stade parce que dès lors qu'un témoin ou une partie civile aura à déposer à l'audience je crois que toutes les parties et tous les juges seront satisfaits de pouvoir disposer de toute l'information nécessaire par rapport à ces témoins et parties civiles et notamment des informations contenues dans les rapports de commission enrogatoire des juges d'instruction qui concernent ces personnes ceux-ci en plus des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition les coprocureurs demandent que ces 54 rapports soient jugés recevables dans la mesure où il concerne des témoins et parties civiles qui seront ou qui pourront être entendus la chambre dispose d'un pouvoir d'appréciation important à cet égard si elle estime que ces rapports sont utiles à la manifestation de la vérité ne s'agit certainement pas monsieur le président mesdames et messieurs les juges comme cela a pu être suggéré à demi-mot à cette audience par la défense de Yeng Sari une sorte de plan des coprocureurs pour utiliser les résumés des déclarations de témoins dans ces rapports alors que ces témoins ne comparaîtraient jamais et que leurs procès-verbaux ne seraient pas jugés recevables à côté de ces rapports concernant des auditions de témoins de parties civiles qui figurent sur la liste de témoins et de parties civiles potentielles il y a d'autres rapports de commissés rogatoires beaucoup moins nombreux qui ne concernent aucun témoin ni participé ni figurant sur cette liste E9-35 il y en a au moins 12 que j'ai pu relever et par exemple des 125-189 D125-193 D125-208 D166-134 et D125-212 alors pour ces rapports particuliers nous demandons que leur sort soit lié à celui des procès-verbaux d'interrogatoire de témoins de l'annexe 12 et donc à la décision que vous devrez prendre prochainement concernant la possibilité ou non de se référer à ces procès-verbaux lorsque ces témoins ou parties civiles ne comparaîtraient pas pour divers motifs si votre décision est d'admettre tout ou partie des procès-verbaux d'audition sans que les témoins et parties civiles soient nécessairement entendus ou interrogés par toutes les parties alors ces 12 rapports de commission-rogatoire pourraient aussi être admis si vous les estimez pertinents et utiles à la manifestation de la vérité s'ils peuvent servir d'outils d'une façon ou d'une autre placés à la disposition des parties la valeur probante accordée à ces documents pourra évidemment être moindre que celle accordée aux originaux des procès-verbaux d'interrogatoire mais encore une fois c'est vous qui l'apprécierez peut-être ferez-vous la distinction entre les témoignages écrits qui concernent directement les actes et le comportement des accusés et les autres témoignages qui ne concerneraient que les crimes eux-mêmes sans impliquer directement les accusés dans cette hypothèse cette distinction pourrait aussi s'appliquer par voie de conséquence aux rapports de commissaire rogatoire concernant ces 12 rapports de commissaire rogatoire concernant ces témoins il nous semble en toute date une décision sur ces rapports ces 12 rapports sont liés à l'annexe 12 et une décision est donc prématurée à ce stade enfin je signalerai que parmi ces 112 documents quelques rapports figurant à l'annexe 20 concernent les circonstances des arrestations des accusés ainsi que les pièces à conviction qui ont été saisies chez ces accusés à cette occasion dans la mesure où ces pièces à conviction ne figureraient sur aucune des listes de documents des partis dans le cadre de ce premier procès nous nous en remettons à la sagesse du tribunal concernant leur pertinence voilà que clôture donc mes remarques sur l'annexe 20 et je voudrais passer maintenant à l'annexe 17 qui concerne les communications internationales des 158 documents classés sous cette catégorie par les coprocureurs qui apparaissent sur la liste établie en juillet 2011 E 109 barre 4.17 ce tableau concernant la phase 1 du procès 2 je signalerais que seuls 151 de ces documents font l'objet de débats aujourd'hui en effet deux documents déjà fait l'objet de débats en date du 16 janvier 2012 tandis que sept autres ont été discutés à l'audience du 16 février 2012 ils ne font donc pas partie des documents discutés aujourd'hui M. Carnavas s'est trompé par exemple en évoquant à l'audience le document D2 tiret 15.1 c'est un document qu'il faut lire en même temps que D83 tiret annexe tiret 00011 il s'agit du document qui a été appelé autobiographie de K-Pock ce document a déjà fait l'objet de débats parce qu'il fait partie de ces documents qui sont signalés dans les notes de bas de page des sections de l'ordonnance de renvoi qui ont déjà été débattues quoi qu'il en soit nous n'avons pas vraiment entendu une objection concernant ce document nous n'avons pas entendu seulement une plainte que celui-ci avait été mal placé dans cette catégorie et nous acceptons cette critique effectivement ce document n'aurait pas dû figurer dans les communications internationales du côté de la défense de Nunchia M. Yanuzzi a déclaré ne pas rejeter catégoriquement cette catégorie du document étant donné qu'ils ont également proposé un grand nombre de ces communications comme moyen de preuve alors on peut regrouper ces 151 documents en différentes sous-catégories sur lesquelles je m'attarde de réchauffer tout d'abord il y a 70 documents qui proviennent des archives françaises du ministère des affaires étrangères il y a aussi 68 documents des Etats-Unis d'Amérique dont 4 documents d'époque d'Amnesty internationale et 3 du Vietnam je vais commencer par la première catégorie il s'agit des documents des archives du ministère français des affaires étrangères 70 documents les archives françaises ont été consultées par les enquêteurs des juges d'instruction avec l'autorisation du ministère français des affaires étrangères en réponse à une commission rogatoire internationale des co-juges d'instruction du 13 mars 2009 qui porte la référence des 199 alors de quoi s'agit-il ? il s'agit du document d'époque qui s'étale dans le temps entre décembre 1973 et décembre 1978 pour l'essentiel ce sont des télégrammes ou des rapports échangés entre les ambassades françaises d'Asie d'une part et le ministère des affaires étrangères à Paris et plus particulièrement la direction Asie-Océanie ainsi 21 télégrammes proviennent de l'ambassade de France à Pékin 18 de l'ambassade de Phnom Penh avant sa fermeture 9 de l'ambassade de Bangkok 2 d'Hanoi et une chacune des ambassades de Kuala Lumpur Vientiane New York et d'Aix-Yougoslavie 11 communications émanent du ministère français des affaires étrangères lui-même et 5 sont adressées par le ministère français de la défense au ministère des affaires étrangères avant l'évacuation de l'ambassade de France à Phnom Penh mais après l'évacuation de la ville de Phnom Penh concernant leur authenticité la commission ragatoire internationale D199 couvrait divers aspects comme l'audition de certains témoins et partis civils domiciliers en France mais aussi des recherches amenées auprès des archives du ministère français des affaires étrangères et ça se trouve à l'annexe 4 de ce document D199 là encore il s'agit d'une catégorie de documents pour laquelle il ne paraît pas raisonnable d'en contester l'authenticité il s'agit de documents officiellement copiés par les autorités judiciaires françaises avec l'appli des enquêteurs du bureau des causes d'instruction auprès des archives du gouvernement français ce qui en garantit formellement la provenance il n'y a donc pas de problème d'authenticité pas de problème de chaîne de conservation de ces documents dans le document D199 barre 2 l'ambassade de France au Cambodge autorise le déplacement d'enquêteurs en France et garantit l'accessibilité de toutes les archives diplomatiques du ministère des affaires étrangères à la page à la page de garde c'est un document qui s'appelle ainsi page de garde D199 barre 3 qui a été établi par les deux enquêteurs qui se sont rendus en France il est mentionné que 605 documents ont été obtenus auprès des archives du ministère des affaires étrangères dans une série de documents judiciaires les autorités judiciaires françaises ont attesté que ces documents ont bien été obtenus auprès des archives du ministère et vous verrez cela notamment dans le document D199 barre 5 qui est un procès verbal de synthèse sur commission rogatoire les cojudes d'instruction après avoir analysé ces archives ont décidé de placer un certain nombre d'entre elles au dossier par une décision de placement de ces documents au dossier qui porte la référence D199 barre 26.2 Ils ont aussi décidé que d'autres documents provenant de cette même source seraient placés sur le répertoire de documents partagés par la décision D199 barre 26.3 Concernant la pertinence de ces documents ces documents sont d'une pertinence extrême ce qui concerne le contexte historique en tout cas pour neuf documents qui sont antérieurs au 17 avril 1975 mais il concerne aussi la structure administrative du régime le rôle de chacun des accusés avant et pendant le régime et bien entendu l'évacuation de Phnom Penh et le sort réservés à certaines catégories d'ennemis à l'occasion de cette évacuation et vous avez bien entendu une longue série de documents de l'ambassade de France à Phnom Penh qui décrit je ne dirais pas minute par minute mais en tout cas heure par heure jour après jour les circonstances dans lesquelles ils se retrouvent avec l'ensemble des étrangers qui ont été amenés à cette ambassade jusqu'au moment où ils seront finalement évacués quant à l'authenticité et la fiabilité de ces documents il faut souligner premièrement que la défense de Q-Sampan a choisi de se fier à ce type de documents puisqu'elle a sélectionné elle-même 8 documents de même nature parmi ces listes de documents présentés devant cette chambre tant en avril qu'en juillet 2011 il s'agit des listes E9 bar 29.2 et E109 bar 1.1 or je peux me tromper mais il me semble qu'à l'audience j'ai entendu dire maître Guisset que ces documents de cette catégorie ne devaient pas être admis il me semble qu'il y a là une contradiction et je vais détailler quelques documents parmi ceux qui se trouvent dans cette annexe 17 ont été placés par l'équipe de défense de Q-Sampan sur leur propre liste il y a les trois documents suivants d'abord le D199 bar 26.2.172 il s'agit d'un rapport de l'ambassadeur de France en Thaïlande au ministère français des affaires étrangères daté du 6 octobre 1977 ensuite il y a le document D199 bar 26.2.64 il s'agit d'un télégramme de monsieur Arnaud qui travaillait à l'ambassade de France à Pékin et qui est adressé au ministère des affaires étrangères à Paris concernant là aussi des informations sur le Cambodge et enfin il y a un document D199 bar 26.2.136 du 28 août 1975 il s'agit d'un autre télégramme de ce même monsieur Arnaud de l'ambassade de France à Pékin qui est adressé au ministère des affaires au ministère français des affaires étrangères et intitulé Cambodge un quatrième document qui porte la référence D199 bar 26.2.38 figure lui aussi sur les listes de QSAMPAN mais a déjà fait l'objet de débats le 16 février 2012 et donc je n'y reviens pas et enfin il y a quatre autres documents qui proviennent eux aussi du même lot de documents français obtenus dans les mêmes circonstances en France par les enquêteurs des CETC sur le commission enrogatoire international des juges d'instruction mais ces quatre documents n'ont pas été retenus par les coprocureurs pour figurer sur leur liste mais à titre indicatif et pour achever de vous convaincre que la défense de QSAMPAN pense qu'il s'agit bien de documents fiables il y a le document D199 bar 26.2.67 daté du 20 avril 1977 le document D199 bar 26.2.173 du 7 octobre 1977 et D199 bar 26.2.36 du 16 octobre 1977 dans ces trois cas il s'agit de communication adressée par l'ambassade de France en Chine au ministère français des affaires étrangères à Paris et enfin D199 bar 26.2.142 qui est une note du ministère français des affaires étrangères de novembre à décembre 1976 intitulée chronique cambodgienne alors vous le voyez ce type de document est déjà reconnu comme recevable par l'équipe de QSAMPAN elle-même ou en tout cas elle le propose quant à la défense de Ying Sari Maître Carnavas a affirmé à cette audience le 16 février dernier que les documents obtenus auprès du ministère français des affaires étrangères étaient apparemment destinés à décembre interne et je vais citer Maître Carnavas qui est intervenu vers 11h30 le 16 février dernier il dit ceci d'après la transcription en français je cite nous acceptons le fait qu'un gouvernement dans des circonstances normales n'essaye pas de se tromper lui-même et par la suite il dira aussi je cite ces documents émanant des ministères des affaires étrangères semblent être des documents qui ont été produits de bonne foi visant à essayer de comprendre ce qui se passait et pour ces raisons nous pensons que bien qu'ils aient pu être produits de bonne foi ils ne seront pas nécessairement fiables si l'on ne peut pas trouver d'indice indépendant corroborant ce qui y figure et donc le poids qui leur est attaché ne devrait pas être trop important quoique nous sachions que la source dont ils émanent est fiable fin de citation alors à nouveau l'authenticité des documents ici n'est pas remise en cause ni la fiabilité de leurs sources mais uniquement le poids qui peut être accordé à leur contenu hier la défense de Yeng Sari a dit tout d'abord que s'agissant de l'ensemble des communications internationales et donc en ce compris celles qui proviennent des archives françaises que cet ensemble ne saurait être admis mais que si ces archives l'étaient il faudrait qu'elles soient corroborées par d'autres documents et plus loin à propos de l'annexe 18 hier toujours il a dit que si les français écoutaient les mêmes émissions que la CIA qui produit les rapports Phibis cela donnerait un certain poids à ces documents voilà donc une série de documents qui ne peut pas être remise en cause tant du point de vue de leur authenticité de leur pertinence dans le cadre de ce premier procès et de la fiabilité de leur source ils doivent donc à notre avis être jugés recevables prima facie évidemment vous constaterez que tous ces documents présentent les mêmes caractéristiques internes c'est à dire qu'ils portent les en tête du ministère des affaires étrangères la mention télégramme à l'arrivée s'agissant des télégrammes reçus des ambassades par le ministère ces documents portent une liste de destinataires et puis les caractères utilisés etc. sont identiques et je ne vais pas insister là-dessus s'agissant des documents officiels transmis par les autorités françaises elles-mêmes maintenant quant à la valeur probante accordée au contenu de chacun de ces documents qui sont souvent des analyses de la situation prévalant au Kampuchea démocratique ou des relations d'autres pays de la région avec le Kampuchea démocratique nous pensons que ce débat est prématuré dans le cadre d'une audience portant sur la recevabilité et qu'il devrait normalement avoir lieu lors des réquisitoires et paidoiries finales à la fin bien entendu de ce procès cependant je voudrais malgré tout donner quelques illustrations de ce que des événements décrits dans ces documents français sont corroborés par d'autres sources également je vais vous donner trois exemples le premier exemple c'est un télégramme qui porte la référence D199 bar 26.2.7 un télégramme signé Manac de l'ambassade de France à Pékin et adressé au ministère des affaires étrangères français le 19 avril 1974 dans ce télégramme Manac annonce que Kyusampan et Yeng Saari se rendront prochainement en Roumanie ce fait est corroboré par de nombreuses autres sources contemporaines qui confirment que Kyusampan en tant que vice-premier ministre et ministre de la défense et aussi commandant en chef des FAPLNK Yeng Saari en tant qu'envoyé spécial ou plutôt conseiller spécial de la vice-présidence du conseil du Gronk Yeng Tirith à l'époque ministre de l'éducation populaire de la jeunesse et Chak Sarin ont effectivement quitté Pékin par avion spécial le 19 avril 1974 pour visiter plusieurs pays européens dont l'Albanie la Yougoslavie la Roumanie donc et 11 pays africains ils ont revenu à Pékin au début du mois de mai 1974 alors ces sources qui corroborent ce fait incluent notamment une publication du funk intitulée Nouvelle du Cambodge numéro 708 du 23 avril 1974 référence IS 12.8 il y a aussi les premières pages du document E3-40 aussi appelé IS 3.9 qui est un document autobiographique du témoin TCW 694 il est prévu qu'on l'entende prochainement ce témoin évoque ce voyage d'un mois notamment dans 11 pays africains il y a aussi un rapport du secrétaire d'état américain envoyé le 30 avril 1974 à l'ambassade américaine à Saigon qui fait état d'un article du New York Times mentionnant la tournée de Q. Saint-Pan en Albanie en Yousoslavie et en Roumanie et ensuite dans des pays africains il s'agit de la référence D313 bar 1.2.34 encore deux autres documents qui corroborent cette tournée diplomatique il y a le document D313 bar 1.2.35 qui est une communication par l'ambassade des Etats-Unis à Bucarest donc en Roumanie du 2 mai 1974 décrivant la visite de Q. Saint-Pan en Roumanie et enfin nous avons un témoin TCW 475 qui devant les juges d'instruction a également mentionné avoir accompagné Q. Saint-Pan en 1974 lors de ce même voyage en Yousoslavie et en Roumanie notamment c'est le document D2.01.8 du 18 juillet 2009 deuxième exemple datant de la période du Campuzia démocratique cette fois il s'agit de l'arrestation du prince Cyril Matak à l'ambassade de France elle est décrite par de nombreux documents et bien entendu d'abord par un télégramme de ces archives françaises qui a été écrit par Jean Dirac qui était le consul à l'ambassade de Phnom Penh au moment de l'évacuation et qui est daté du 20 avril 1975 il s'agit du document D199 bar 26 point 2 point 2 1 2 il est corroboré par trois autres documents d'abord un télégramme du 4 mai 1975 de l'ambassade américaine adressé au secrétaire d'état américain et intitulé en anglais American talks of Phnom Penh after the fall qui décrit l'évacuation de Phnom Penh telle que vue par un citoyen américain et qui mentionne la reddition au Khmer Rouge de Sirik Matak qui s'agit du document D313 bar 1 point 2 point 65 il y a le fameux article de journal par John Swain dans le London Times du 11 mai 1975 qui décrit lui le quotidien de l'évacuation de Phnom Penh vu depuis l'ambassade de France et le quotidien de la situation dans l'ambassade et il parle bien évidemment aussi de l'arrestation de Sirik Matak le même 20 avril 1975 il parle aussi bien entendu du fait que tous les Cambodgiens ont dû quitter l'ambassade et se sont retrouvés avec tous les autres dehors il s'agit du numéro E3 bar 51 et ce même document porte aussi la référence D366 bar 7.1 point 2 7.8 et enfin je mentionnerai aussi pour rappel que dans le document D365 bar 1 bar point pardon je reprends D365 bar 1 point 1 point 39 un article du Washington Post du 2 novembre 1975 il est rapporté dans cet article que Yang Sari a déclaré que Sirik Matak avait été exécuté peu après la prise de Phnom Penh enfin troisième exemple concernant ces archives françaises il s'agit de l'événement suivant de la tournée de Yang Sari entre le 7 mars et le 30 mars 1977 en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud en Birmanie au Sri Lanka Singapour en Malaisie et au Pakistan elle est décrite en détail dans le document du ministère français des affaires étrangères portant la référence D199 bar 26.2 point 166 168 pardon donc D199 bar 26.2 point 168 cette tournée diplomatique est à nouveau corroborée par de nombreux documents concernant la visite en Birmanie il y a un document Phibis du 30 août 1977 référence D262 point 33 il s'agit d'une transcription d'une émission diffusée par Radio Phnom Penh le 29 août 1977 un autre document Phibis D262 point 28 en date du 24 mars 1977 il s'agit d'un article intitulé Singapour Cambodia Issues Statement on Yang Sari visite il est reproduit à partir d'une émission de Radio Phnom Penh en Khmer datée du 24 mars 1977 il y a encore trois autres sources qui corroborent le fait mentionné dans le document du ministère des affaires étrangères des affaires étrangères le premier un document Phibis D262 point 29 du 2 avril 1977 qui parle de l'arrivée de Yang Sari au Sri Lanka un article paru dans le Straight Times de 22 mars 1977 intitulé Sari qui porte la référence D313 bar 1 point 2 point 323 et enfin un document BBC S WB D56 tiret doc point 069 du 29 mars 1977 intitulé Yang Sari au Pakistan j'en ai terminé avec les archives françaises et je vais poursuivre avec les documents déclassés par les Etats-Unis il s'agit de documents américains d'époque qui s'étalent entre le 1er octobre 1970 et juin 1978 et qui décrivent la situation politique au Cambodge durant la période de leur envoi parmi ces 68 documents il y a 15 communications par télégramme de l'ambassade des Etats-Unis à Phnom Penh adressée au département d'Etat américain entre le 1er octobre 1970 et le 12 avril 1975 il y a 21 communications émanant des ambassades consulats aux missions de Saïgon Hanoi Bucarest Paris Tokyo Hien Tzian Hong Kong Bangkok Pékin ou Jakarta ou auprès de la mission ou la mission auprès des Nations Unies il y a aussi 14 communications que ce soit des télégrammes ou des aérogrammes ou d'autres du département d'Etat américain adressés aux ambassades 6 communications du secrétaire d'Etat lui-même et ensuite 12 documents internes à la Maison-Blanche dont 6 sont des réunions du Conseil National de Sécurité américain et d'autres sont des transcriptions de dialogue entre le président Ford et le secrétaire d'Etat Kissinger concernant leur authenticité tout d'abord je voudrais signaler qu'il s'agit pour l'ensemble de ces 68 documents de documents officiels une grande partie de cette collection de documents est datée de la période 15 mars 73 au 22 décembre 1975 et elle a été rendue publique après déclassement par les USA National Archives and Records Administration 150 documents de cette période ont été annexés à la requête des 313 des coprocureurs du 31 décembre 2009 à l'annexe 3 et 35 de ces documents se retrouvent aujourd'hui parmi les 68 dont nous débattons d'autres documents ont été déclassés et datent d'avant le 15 mars 1973 et là ils ont été obtenus par DCICAM et plus d'une centaine de ces documents ont été transmis au juge d'instruction par requête des coprocureurs du 12 février 2010 portant la référence D366 bar 1 et du 13 avril 2010 requête D366 bar 5 ils ont été acceptés par les cojuges d'instruction plus de 20 documents parmi ces 68 documents débattus aujourd'hui sont extraits de ces documents déclassés qui datent d'avant mars 1973 et enfin quelques commissions rogatoires des juges d'instruction auprès des autorités américaines pour obtenir certains documents notamment D291 D291 et D291 bar 6 où l'on peut voir que certains documents ont été obtenus notamment des télégrammes émanant de l'ambassade américaine à Bangkok et 5 se retrouvent parmi ces 68 documents enfin il y a 3 documents obtenus par les juges d'instruction auprès du DCICAM par la commission rogatoire D248 à partir du moment où ces documents sont déclassés et le public peut donc vérifier la source de ces documents ou à partir du moment où ce sont les autorités américaines elles-mêmes qui ont transmis ces documents aux juges d'instruction il y a une présomption d'authenticité attachée à ces documents présomption que la défense n'a pas pu renverser la défense ne peut évidemment établir qu'il s'agirait de faux j'en viens à la pertinence de ces documents 37 documents datent d'avant le 17 avril 1975 parmi ces documents américains ils ont donc trait au contexte historique prévalant durant la guerre de 5 ans 31 documents sont datés de la période du régime lui-même parmi les 68 documents maintenant 26 ont trait au rôle joué par Kusin Pan avant et après avril 1975 19 au rôle de Yeng Sari et 1 au rôle de Nunchia ces documents sont aussi pertinents car de nombreux d'entre eux plus exactement 21 concernent directement les mouvements forcés de population dont principalement l'évacuation de Phnom Penh 4 sont relatifs à la structure administrative du centre 2 à la structure militaire de l'armée et enfin de nombreux autres documents de cette collection américaine concernent le développement ou la conception parfois la mise en oeuvre de 5 politiques du PCK considérées par les juges d'instruction comme faisant partie du plan criminel commun et parmi eux il y a 16 documents qui concernent des groupes spécifiques ciblées par le régime avant et après le 17 avril 1975 d'autres concernent des centres de sécurité des camps de travail et des coopératives j'en ai encore pour je crois 5 minutes sur ces documents américains si je peux poursuivre maintenant concernant leur fiabilité s'agissant des éléments internes de fiabilité quand vous comparez entre ces documents américains qui sont de même nature mais qui sont arrivés au dossier comme je l'ai dit par différentes voies vous constaterez qu'ils possèdent les mêmes caractéristiques les télégrammes les télégrammes les aérogrammes d'autres communications des ambassades du département d'état possèdent tous les mêmes caractéristiques en termes de sécurité de la confidentialité des documents et il y a toujours une liste de références chiffrées avec une référence EO et il y a une longue liste de destinataires en général des ambassades concernées ou d'autres départements ou services américains et les mêmes caractères typographiques sont utilisés ils possèdent en général la mention unclassified ou declassified ce qui montre leur caractère public ces documents ont la même structure quand le message est long il est séparé en plusieurs parties quand il s'agit d'aérogrammes consistant en des transcriptions de textes de télégrammes ils comportent tous une dernière page intitulée Message Attributes donnant les détails de chaque télégramme expéditeurs destinataires classement de confidentialité etc. je ne donnerai qu'un seul exemple de corroboration parce que nous manquons de temps en plus de ceux que j'ai déjà donnés qui concernaient les archives françaises mais qui étaient corroborés par des documents américains le document D313-1.2.79 du 19 août 1975 est une communication par un officier un officier pardon de liaison américain à Pékin qui mentionne le départ le 19 août 1975 de Kyo Sampan de la Chine où il était en mission avec Yang Sari vers la Corée du Nord pour rendre visite à Norodom Sianuk et le persuader de rentrer à Phnom Penh le document parle aussi du départ de Pékin de Yang Sari Sarin Chak et Tchun Prasit vers Lima pour participer à la conférence des pays non alignés et ensuite se diriger vers New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 1975 sur la présence de Kyo Sampan et de Yang Sari en Chine entre le 16 et le 19 août 1975 il y a une série de transcriptions de Phibis qui corroborent ce fait mais aussi un article de New York Times qui reproduit une dépêche de l'agence de presse chinoise Sinhua du 16 août 1975 qui porte la référence D56 tirée doc.032 Concernant le voyage de Kyo Sampan en Corée du Nord et le résultat obtenu qui a été le retour quelques semaines ou quelques jours après de Norodom Sianupo au Cambodge ceci est attesté par le FUNC lui-même dans la publication nouvelle du Cambodge numéro 038 portant la référence IS 12.13 dans son dernier article cette publication parle également du voyage de Yengsari à Lima et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres qui doivent vous persuader que ces documents de l'annexe 17 ne peuvent pas être appréhendés individuellement mais doivent être vus en corroboration avec l'ensemble des documents qui ont été produits devant vous et qui feront l'objet de débats également avec les témoins qui viendront je pense m'arrêter là comme il est déjà passé 4 heures et je terminerai s'agissant de cette annexe 17 en un quart d'heure au début de l'audience de demain matin je vous remercie monsieur le président je vous remercie je vous remercie ce n'est pas rien à voir con c'est ce que l'on il est justement de la demande en matière de procédure jeudi de l'argent No time has been scheduled for replies, so this is therefore a request to make a reply to the submissions of the prosecutor and the civil parties. I'm making it now so that if it's granted, I'll have time to prepare properly very briefly. I think replies are a key aspect of adversarial hearings. I think that's reflected in Article 8.4 of the practice direction on the filing of documents. There are a number of issues that require clarification. Certainly at the time, and I will be very brief if I'm given the chance to make a reply, there will be no prejudice to any parties, and finally, perhaps most importantly, I think it will assist the chamber. So if I could have an indication today if there are any objections to that, and if I could be given perhaps half an hour maximum at the end of the proceedings to make my suggestions. I would have the same request, perhaps only 15 minutes, but if we were given the opportunity to reply, we certainly wouldn't like it, we understand it's not scheduled, so we leave that to you. Thank you. The President. The President. La parole est maintenant à la Défense de Kyusampo. Maître Consomron. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Défense de Kyusampo. La Défense de Kyusampo demande aussi à pouvoir répliquer aux réponses de l'accusation. We should be given such an opportunity. Thank you. La Défense, en effet, devrait se voir accorder ce droit de réplique. La parole est maintenant au procureur international. Je vous remercie. Simplement à ce propos, je pense que nous sommes parfaitement d'accord avec ce droit de réplique qui a déjà été appliqué lors des autres audiences concernant les documents. Il était prévu que, si je ne me trompe pas lundi, les équipes de défense pourraient répondre aux objections qu'on aurait à leurs documents. Nous n'avons pas d'objection aux documents à la Défense. Par contre, un droit de réplique, ça va nous paraît légitime. Et j'en profite avant que vous ne délibériez sur cette question pour vous demander également au niveau du calendrier. Quand vous pensez que l'audience consacrée à l'examen des arguments concernant l'audition par voie audiovisuelle de l'expert TCE 38 aura-t-elle lieu ? Est-ce que le fait qu'on risque de terminer bien plus tôt cette semaine les audiences concernant les documents va affecter le programme et est-ce que cette alliance aura à leur lieu cette semaine, soit demain ou jeudi, ou bien est-ce qu'elle est maintenue lundi ? Je vous remercie. Merci. 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 Le Président. Le Président. La Chambre est saisie et demande de chacune des équipes de défense demande d'un droit de réplique aux réponses de l'accusation. des avocats des parties civiles, les objections déjà présentées par la défense. La Chambre fait droit à la demande de chacune des équipes de défense. Les trois équipes de défense auront une heure à se partager pour répliquer aux réponses de l'accusation et des parties civiles. Et cette réplique aura lieu après la réponse des locales des parties civiles aux objections, c'est-à-dire la réponse des parties civiles qui viendra après celle de l'accusation. C'est-à-dire la réponse de l'accusation. Pour ce qui est le témoignage de l'expert TCE 38, nous respecterons l'ordonnance portant calendrier. Merci. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président, en order to clarify the matter further, we would like to inform that the scheduling, the hearing will proceed according to the schedule. And it's likely that the proceedings will not continue until Monday next week, as we still have two remaining days for this week, that is tomorrow and after tomorrow. So we are trying to conclude all the remaining issues up to Thursday this week. So the agenda for the schedule up to the Monday the 19th should be moved to be concluded within Thursday this week. And it is likely that we will conclude then by Thursday. And also be informed that on Monday we will proceed with the questioning on facts and the questioning of the accused or the witnesses. actually we schedule that for Tuesday next week, but it will move back to Monday next week. Mais nous allons maintenant le reculer à lundi. Monsieur le Président, excuse me, I'm confused. Let me just see if I have it right. Tomorrow the prosecution will finish and they've got approximately half a day. Then the civil parties, then we can make our reply. Then we'll start with the video-link hearing, maybe on Thursday. And we'll try and finish that on Thursday. Yep. Okay. Thank you. I am. Stay for me now. Merci. Merci beaucoup. C'est limpide. But to Trump, très haut. C'est correct. C'est exact. Nous allons suivre le calendrier. C'est exact. C'est exact. Nous allons suivre le calendrier. C'est exact. Nous allons suivre le calendrier. Ce qui est en programme, jeudi et non pas lundi. C'est exact. C'est exact. C'est exact. C'est exact. Nous allons terminer tout ce qui est en programme, jeudi et non pas lundi. Pour ça. C'est exact. C'est exact. C'est exact. C'est exact. Cela s'applique aussi au témoignage de Kangek et alias Deutsch, qui était prévu pour mardi après-midi et qui maintenant se fera lundi après-midi. Et le moment est venu de lever l'audience pour le jour. Les débats reprendront demain à 9h. Gardons la sécurité, veuillez emmener les accusés au centre de détention et les ramener au prétoire demain demain à 9h. Peuyez vous lever. All rise, says the graffiti. Merci. 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 Merci.